Bonjour et bienvenue, vous êtes en première année du bac et vous voulez avoir une bonne note au régional. J'ai conçu pour vous des activités variées qui visent à vous faciliter la tâche. Avec ou sans professeur, vous pouvez réaliser des exploits et décrocher une bonne note. C'est un objectif que j'ai toujours atteint avec mes élèves. Alors, vous êtes entre de bonnes mains. Ensemble, nous allons réussir. Voilà, donc cette nouvelle rencontre sera consacrée à la correction de l'examen régional de Tangier-Tétouan 2020. Et on commence tout de suite par le texte. Alors, bien sûr, le texte, comme vous pouvez le voir, il est extrait de l'une des trois œuvres. On va voir tout à l'heure laquelle. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous emmener tous les deux au souk des bijoux. Et s'adressant à ma mère, il continua. « Il y a longtemps que tu me demandes ces bracelets soleil et lune, or et argent. Il est temps que je te les offre. D'autre part, mon ouvrier a perdu sa mère qui habitait la campagne. Il est parti pour l'enterrement. Demain, il sera de retour et nous reprendrons le travail. » Ma mère interrogea, « Est-elle morte d'une maladie ? » « Je crois, dit mon père, qu'elle est morte surtout de vieillesse. Mais peu importe, que Dieu la reçoive dans sa miséricorde. Mais, objectais-je, je ne peux pas manquer le mside pour vous accompagner au souk des bijoux. J'ai ma leçon à apprendre. » « Ne te tourmente pas, répondit mon père. En passant, j'ai vu le fré. Je l'ai prévenu de ton absence. Tu travailles bien. Cette demi-journée de repos sera une juste récompense. Mais peut-être n'aimes-tu pas voir ces deux jolis bijoux et l'animation des enchères. Oh si, les bijoux c'est beau. C'est beau comme je n'osais pas poursuivre ma comparaison. » Mon père m'encouragea. « Beau comme quoi ? » Je baissai les yeux et d'une voix de confidence, je dis timidement. « Les bijoux, c'est beau comme les fleurs. » Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Je trouvais leur réaction déplacée. Un doute se glissa en moi sur la qualité de leur intelligence. Le déjeuner fini, j'allais m'asseoir dans l'escalier en attendant l'heure des enchères aux bijoux. Voilà, on attaque les questions de l'étude du texte. Première question, bien sûr. Pour identifier l'auteur et son œuvre, complétez le tableau suivant. Donc, vous avez l'auteur, vous avez le titre, vous avez le genre littéraire et vous avez la date de publication. Pour l'auteur, c'est Ahmed Sfrewi. Pour le titre, c'est « La boîte à merveilles ». Pour le genre, c'est un roman autobiographique. Et pour la date de publication, c'est 1954. Alors, pour la deuxième question, pour situer le texte dans l'œuvre, répondait par vrai ou par faux. Première phrase, « C'était l'hiver et on préparait la fête de l'Achara ». Là, c'est faux, bien sûr. Et la deuxième, bien sûr, c'est La salle d'Umsid a été déplacée dans un mausolée. Et là, bien sûr, c'est vrai. Question 3 Où le père comptait-il emmener sa famille, bien sûr, au souk des bijoutiers ? Il voulait emmener l'Ellezoubida et Sidi Mohamed au souk des bijoutiers. Pour quelles raisons ? La réponse est claire. C'est pour acheter à sa femme des bracelets soleil et lune. Donc, il voulait acheter à sa femme des bracelets. Quelle réponse, le maïllam al-Islam, a-t-il apporté aux objections de Sidi Mohamed ? Donc, Sidi Mohamed n'était pas d'accord de s'absenter de l'école coranique. Et le maïllam al-Islam, bien sûr, doit le convaincre. C'est pour cette raison qu'il a donné deux réponses. La première, il a déjà reçu l'autorisation du fré. Donc, le maïllam al-Islam a déjà parlé du fré. Il a déjà reçu son accord. Et la deuxième réponse, Sidi Mohamed mérite une demi-journée de repos. Voilà donc les deux arguments employés par le maïllam al-Islam pour convaincre Sidi Mohamed de les accompagner au souk des bijoutiers. A quoi Sidi Mohamed a-t-il comparé les bijoux ? Bien sûr, il a comparé les bijoux aux fleurs. La question suivante, qu'a-t-il reproché à ses parents après qu'ils avaient éclaté de rire ? Donc, bien sûr, elle leur a reproché d'avoir une réaction déplacée. C'est-à-dire, le rire n'était pas à sa place. Pour la question sept, relevez dans le texte quatre mots ou expressions appartenant au champ lexical des cadeaux. Premièrement, vous avez récompense, vous avez offre, vous avez bijoux et vous avez or. Pour la question huit, mon père et ma mère éclatèrent de rire. Bien sûr, la figure de style employée dans cette énoncée est-elle une métaphore, une hyperbole ou bien une personnification ? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est une hyperbole. Éclaté de rire. B, 9. Le Maïl Mbislam n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à sa femme. Appréciez-vous cette attitude. Appréciez et a aimé. Est-ce que vous avez aimé cette attitude ? Justifiez votre réponse. On peut répondre comme suit. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette attitude car on doit toujours tenir sa promesse, surtout avec la femme et les enfants, parce qu'ils attendent toujours ce que vous leur avez promis. Donc, je répète, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette attitude car on doit toujours tenir sa promesse, surtout avec la femme et les enfants. 10. Certains parents rient des propos de leurs enfants et ne les prennent pas au sérieux. Qu'en pensez-vous ? Justifiez. Voilà une réponse possible. À mon avis, ce comportement est inacceptable car il empêche la liberté d'expression et détruit la confiance en soi et la confiance des parents, bien sûr. Et, bien sûr, on termine cette rencontre par une première idée que nous allons avoir sur la production écrite et le sujet qui a été proposé. On dit l'échange de cadeaux entre les personnes les rend heureuses, renforce et consolide les liens qui les unissent. Partagez-vous cette affirmation. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. En d'autres termes, est-ce que vous êtes d'accord ou contre le fait de donner, d'offrir des cadeaux à des gens qu'on connaît ou bien qu'on aime ou bien des personnes tout simplement de notre entourage ? Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention et à la prochaine rencontre. Sous-titrage ST' 501